Koundoï dit ne pas avoir de problèmes particuliers avec les opérations d'audit et de reddition des comptes lancées par le nouveau régime. Opérations qui au contraire sont logiques et louables selon lui. L'audit dans toute organisation est une activité naturelle et normale, surtout dans des phases où aujourd'hui l'ensemble des institutions sont dans des démarches de qualité, d'amélioration constante de la performance de ces entités-là. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Cependant, le maire de Dakar, Plateau, dénonce une campagne de dénigrement portée à l'endroit de certains de ses camarades de coalition. Ce qui peut être regrettable, c'est que les gens aient comme dessein de faire dire à des rapports ce que ces rapports n'ont pas dit pour enfoncer les gens. Les gens savent se défendre. Donc quand vous traitez un citoyen de certaines choses, ces concitoyens le connaissent, l'ont pratiqué, l'ont vécu. Donc ce n'est pas opérant. L'ancien ministre dit avoir une confiance absolue aux lois et règlements en la matière, mais alerte le gouvernement Diomaï sur d'éventuels écarts. Nous avions, nous, décidé d'avoir cette pause, cette élégance républicaine, de laisser ceux qui aujourd'hui portent la confiance des Sénégalais. S'ils posent des écarts, nous dénonçons ces écarts. S'ils font de bonnes choses, on les encourage. Mais s'il s'agit aujourd'hui de continuer dans cette campagne de dénigrement, etc., malheureusement, le dénigrement ne peut pas lui bénéficier d'un temps de répit pour une élégance quelconque. Élégance républicaine qui pourrait donc bien tout s'effriter et laisser place à une opposition farouche face au dénigrement. Mais en attendant, la bonne foi reste à l'ordre du jour, d'autant qu'aucune action en justice n'est encore entreprise par le régime qui continue de collectionner des rapports de gestion.